Leur sort devrait être tranché dans les jours à venir en attendant de passer devant les prud'hommes. Les trois salariés licenciés de la librairie Campo Novo de Besançon ont reçu aujourd'hui le soutien de quelques 300 personnes. Des manifestants réunis Place Saint-Pierre à Besançon, Frédéric Dott et Jean-Marie Bavrel y étaient. 3000 signatures sur la pétition et encore de nombreux soutiens Place Saint-Pierre aujourd'hui. Les clients de Campo Novo continuent de marquer leur solidarité avec leurs trois libraires conseils subitement licenciés à Noël. Je suis venu juste par solidarité envers les salariés de Campo Novo, ceux qui ont été licenciés en particulier. Ça me touche quand des gens perdent leur job de façon un peu arbitraire. Des salariés licenciés par l'actionnaire, un investisseur suisse, à la suite d'un débrayage pour des questions de salaire et qui attendent réparation lors de leur procès au Prud'homme la semaine prochaine. Le soutien des gens, c'est ce qui nous porte depuis le début de l'action qui a été menée par des gens qui n'avaient aucune affinité, qui étaient simplement clients d'une librairie, qui n'ont pas compris ce qui est arrivé, pas plus que nous d'ailleurs. Et ce que je souhaiterais par-dessus tout, c'est comprendre et avoir les vraies raisons honnêtes et sincères qui ont stimulé la direction à nous licencier comme ça, abruptement, du jour au lendemain. Symbole du rassemblement, le t-shirt Mao Novo, créé par le caricaturiste Berthe, un pied de nez au patron de Campo Novo qui avait qualifié ses salariés d'adeptes de Mao, une direction qui a par ailleurs refusé de nous rencontrer aujourd'hui.